La joie de l'évangile Il est religieux de la Congrégation du Saint-Sacrement Il est de la paroisse Sainte-Germaine de Marchasson Il est actuellement de passage à la paroisse Saint-Joseph de Médina Il sera bientôt ordonné à Jacques Il sera précisément le 29 juin prochain Mon père, déjà félicitations Et que Dieu accomplisse ce qu'il a commencé dans votre vie Bonjour et merci d'être avec nous Bonjour, c'est pour moi également une joie d'être présent sur votre plateau Alors nous allons commencer par les sacrements De l'initiation Qui sont le baptême La communion Et la confirmation D'abord, parlez-nous du baptême Quel est le sens du baptême pour le chrétien ? Merci pour votre invitation Et merci surtout de me donner l'opportunité d'échanger sur la question des sacrements Qui est vraiment un élément important pour l'Église Concernant le baptême, je dirais que Comme nous l'enseigne l'Église Le baptême est le premier sacrement de l'initiation chrétienne C'est ce qu'on appelle la clé des sacrements C'est le sacrement qui ouvre la porte aux autres sacrements Comme vous avez souligné à l'entame de vos propos Il y en a sept Et le baptême, sans baptême On ne peut pas accéder aux autres sacrements En gros c'est un peu ça Donc ce qui signifie que le baptême apporte fondement Le baptême est le fondement de toute vie chrétienne On ne peut pas dire qu'on est véritablement chrétien Si on n'est pas baptisé Parce que c'est grâce au baptême Qu'on est intégré dans le corps du Christ Dans la grande famille de l'Église Donc c'est tout cela, le sens du baptême Pour nous chrétiens et surtout pour nous catholiques Mon père, l'eau, l'huile et également la bougie Elles sont des symboles du baptême Pourquoi on utilise ces symboles pour baptiser un fidèle ? Parlons de l'eau, l'eau est utilisée Parce que l'eau est l'élément central même du baptême C'est-à-dire c'est avec l'eau que nous purifions nos fautes Puisque le baptême, avec le baptême nous sommes lavés de nos péchés Donc l'eau utilisée dans le baptême nous sanctifie, nous purifie Et nous lave de tous nos péchés Aussi parlons de l'huile L'huile est le symbole du don de l'Esprit Donc à travers l'huile que le prêtre nous induit Mais sur le baptisé On reconnaît là le signe de la présence de l'Esprit Saint Dans la vie du baptisé Et enfin la lumière, la bougie La bougie qui représente la lumière C'est la raison pour laquelle au baptême Le prêtre utilise le siège pascal Donc c'est la bougie du siège pascal Qu'il utilise, qu'il transmet au baptisé D'abord au parrain et à la marraine Qui ensuite transmet la bougie au nouveau baptisé Pour dire à ce baptisé que désormais Il est lui-même lumière du Christ Et donc cette lumière là Il est invité par sa manière de vivre Par son témoignage de vie A faire comprendre aux autres Qu'il est désormais un chrétien Parce que cette lumière là Par son comportement On doit savoir que la lumière du Christ Habite en lui Et fait de lui un chrétien Alors la lumière du Christ Quand il habite en nous C'est le Saint-Esprit Qui le symbolise mon père au bien Effectivement comme j'ai eu à le dire Avec l'huile L'huile nous rappelle que l'Esprit Saint Habite en nous Donc cette lumière là Vient éclairer notre vie de baptisé C'est pourquoi il est très important Pendant le baptême C'est pourquoi la raison pour laquelle Pendant le baptême Le prêtre transmet la bougie allumée Au parrain et à la marraine Qui ensuite la donne à l'enfant Donc l'Esprit Saint La présence de l'Esprit Saint Mais surtout pour montrer Que cet enfant là Ce baptisé là Est désormais lumière Donc par sa manière de vivre Il doit témoigner de cette lumière Dans son milieu de vie Voilà Alors l'église permet Que nous ayons Un parent Et une marraine Quel est fondamentalement Le rôle D'abord Avant de comprendre Le rôle fondamental Du parrain de la marraine Il faut savoir Qui doit être parrain Et qui doit être marraine Dans l'église Il est un peu La personne qui doit être Parrain Et baptisée Doit être une personne Elle-même Qui est baptisée Donc baptisée Et qui communie régulièrement C'est-à-dire Qui n'a pas d'entrave A s'approcher De la communion Donc baptisée Confirmée Marier C'est possible Et il doit être Un croyant Exemplaire J'insiste Sur le mot Exemplaire Parce que De nos jours Les filleules Les baptisés Choisissent Leur parrain Marraine En fonction D'autres critères Qui ne sont pas forcément Des critères D'exemplarité Or le parrain Ou la marraine Doit être Un croyant Exemplaire Aux yeux de l'église Et aux yeux De la société Voilà Donc il doit être Il doit donner Un bon témoignage De vie Donc on ne peut pas Prendre Une personne Même si elle est baptisée Confirmée Qui n'a pas Un bon témoignage De vie Auprès de ses pères Auprès de Dans l'église Ou bien dans la société Comme parrain Marraine Et pour cela C'est aussi une invitation Que nous lançons Les enfants Les parents Qui choisissent Les parrain Marraine Doivent insister Et également Dans les églises On doit beaucoup Insister sur la qualité Du parrain Et de la marraine Parce que le parrain Et la marraine N'accompagnent pas seulement L'enfant Pendant le baptême Ou la première communion Mais au-delà Dans la vie quotidienne Ils doivent être là Pour encadrer Encourager Le nouveau baptisé Donc ils doivent être Des conseillers Modèles Au quotidien Être présent Continuellement Dans la vie Du nouveau baptisé Être présent Dans la vie Du nouveau baptisé En l'aidant A suivre les pas Du Christ Mon père Effectivement Le parrain Et la marraine Doivent être des personnes Capables D'aider Le nouveau baptisé A marcher Continuellement A la suite Du Christ Car nous savons Que le chemin Du chrétien N'est pas Un chemin Forcément facile Il y a des hauts Et il y a aussi Des bas Et c'est en cela Que le parrain La marraine Doivent être Le parrain Ou la marraine Doivent être présent Et accompagné Le baptisé Doivent être présent Pour l'aider A retrouver Cette joie Peut-être qu'il a perdu Cette joie là Du premier jour Du baptême Dans les moments Difficiles évidemment On doit sentir Une présence active Du parrain Et de la marraine Dans la vie du chrétien C'est la raison Pour laquelle On leur donne La bougie Pour peut-être Que la lumière Qui est sur cet enfant Ne puisse pas s'éteindre C'est ça ? Évidemment La raison pour laquelle Le parrain Ou la marraine Est celui A qui le prêtre Remet la bougie Et qui doit A son tour Transmettre Cette bougie A l'enfant On doit rappeler A l'enfant On doit rappeler Que le parrain Ou la marraine Est aussi un exemple Est aussi lumière Et cette lumière L'enfant Doit pouvoir Limiter L'enfant Je parle plutôt Du nouveau baptisé Parce que le nouveau baptisé Peu importe son âge N'est pas encore adulte C'est un enfant Dans l'église Et il a besoin D'être accompagné Donc en lui transmettant Cette lumière Il rappelle Le parrain Lui-même Doit se rappeler Qu'il est lumière Et que c'est la lumière Qu'il transmet aussi Au nouveau baptisé Et ce nouveau baptisé Doit maintenant S'approprier La lumière Transmise Mais doit aussi Imiter La lumière Que son parrain Et sa marraine Alors mon père Quelqu'un qui n'est pas baptisé Comment est-il considéré Dans l'église Il faut dire que L'église est mère Et l'église ne rejette Aucun de ses enfants Au contraire L'église ouvre ses bras A tous ses enfants Qui viennent vers elle Par conséquent Aucune personne Une personne baptisée Ou non baptisée Et également Doit être acceptée Dans la communauté chrétienne Mais évidemment Le baptême Grâce au baptême Donc bénéficient De certaines grâces Donc bénéficient Des dons De certains dons De certains privilèges Donc une personne Qui n'est pas baptisée Doit faire en sorte De se baptiser Pour pouvoir bénéficier De ces grâces De ces dons De ces privilèges Qu'offre l'église Voilà Alors nous en venons Mon père Au sacrement De la confirmation Vous parlez-nous également De l'importance De ce sacrement Le sacrement De la confirmation Que nous avons Qui est le troisième Sacrement De l'initiation chrétienne Qui vient clôturer En quelque sorte L'initiation chrétienne Vient rappeler Au confinement C'est-à-dire A la personne Qui reçoit ce sacrement Qu'il est désormais Adulte Dans l'église Il est désormais En lien direct Il est en mesure Dans l'église D'occuper Des responsabilités Donc le sacrement De la confirmation Pendant le sacrement De la confirmation Le prêtre L'évêque Puisque c'est l'évêque Qui doit Donner le sacrement De confirmation L'évêque Rappelle Aux chrétiens Qui le reçoivent Que désormais Vous êtes Des personnes Adultes Dans l'église Vous êtes des personnes Remplies De l'Esprit Saint Puisque c'est Par l'invocation De l'Esprit Saint Que nous recevons Les sacrements De confirmation Donc En recevant Ce sacrement Là Nous Nous sommes Invités A Nous Nous devenons Automatiquement Des grands Dans l'église Et par grands Il faut Attendre Notre Engagement Au service De la communauté Au service De l'église Voilà Mon père Pourquoi C'est l'évêque Seulement Qui doit Donner ce sacrement Pour répondre A cette question Je vais me référer Au Droits canoniques Précisement Le canon 882 Qui dit Que Le ministre Ordinaire De la confirmation Est L'évêque Donc Seul l'évêque A Le pouvoir De conférer La confirmation Mais Il arrive Dans Des situations Exceptionnelles Et ça c'est le canon 884 Que le dit Où l'évêque Peut demander A un prêtre De conférer Le sacrement De confirmation L'évêque Ayant La plénitude De l'ordre La plénitude Des sacrements Il est En mesure Il a L'autorité Compétente Il est L'autorité Compétente Pour conférer Le sacrement De confirmation Donc A titre Receptionnel Il peut arriver Que l'évêque Ne pouvant pas Être partout A la fois Au même moment Peut demander Peut déléguer Un prêtre Pour confirmer Pour donner Le sacrement De confirmation Mais c'est Une délégation Ponctuelle C'est à dire Que C'est pas parce Que L'évêque M'a désigné Comme prêtre Pour Conférer Le sacrement De confirmation Que désormais Je suis apte Tous les jours A conférer Le sacrement De confirmation Non Dès que Le prêtre Finit De conférer Le sacrement De confirmation Aujourd'hui Son pouvoir S'arrête là S'il doit Il n'a plus Cette prérogative Donc S'il doit Encore conférer Un autre Le sacrement De confirmation Ailleurs Un autre jour Il faut que L'évêque Le délègue Encore Voilà Donc le pouvoir Du prêtre Pour conférer Le sacrement De confirmation Est ponctuel Il ne s'étend Pas dans le temps Seul Je le rappelle Encore Seul l'évêque A ce pouvoir là A autorité Pour conférer Le sacrement De confirmation Dans l'église Voilà Alors Quand nous recevons Le sacrement De la Confirmation Nous recevons Encore une fois Le Saint-Esprit Mon Père Pourquoi ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Effectivement Lorsque nous recevons Le sacrement De la confirmation Nous recevons L'Esprit Saint En plénitude Le mot Le mot n'est pas Il est important Il est important Il a sa place là Nous recevons L'Esprit Saint En plénitude Parce que comme le dit Paul Saint Paul Dans l'Incorrecté Nous recevons Les sept dons De l'Esprit Saint Et force à nous De répandre Et en recevant Le sacrement De confirmation Nous avons Maintenant La force De répandre L'Esprit Saint Nous avons La force De défendre Plutôt La parole De Dieu Et d'être Témoin De son évangile Partout Où nous passons C'est cela Parce que c'est L'Esprit Saint Qui nous donne Cette force là De témoigner De la parole De Dieu Dans notre vie Dans notre milieu De vie Nous De l'initiation La communion Et on dit Que c'est le plus Grand sacrement Mon père Effectivement Le concile Vatican De nous a rappelé Que la communion Qui est aussi Appelée Eucharistie Est la source Et le sommet De notre foi De la vie De tout chrétien De la source Et le sommet De l'église Parce que Sans l'Eucharistie Il n'y a pas L'église L'Eucharistie Fait l'église Et l'église Fait l'Eucharistie C'est d'ailleurs Pourquoi nous Communions A la messe La messe Aussi est appelée Célébration Eucharistie La messe Est aussi appelée Plutôt C'est la célébration Eucharistique Donc ce sacrement Du corps Et du sang Du Christ Est institué Par Jésus Lui-même Le jeudi saint Donc c'est le jeudi saint Que Jésus Institue Le sacrement De l'Eucharistie Et il invite Il invite Les disciples Les apôtres A perpétuer A le perpétuer Tout au long Des siècles Jusqu'à aujourd'hui Donc l'Eucharistie Qui est aussi Le signe Ou bien le symbole De l'unité Le lien entre la charité Et le repas Pascal Il est le symbole De l'unité Entre le Christ Et non les chrétiens Après avoir reçu Ce sacrement Mon père Les parents Ont le devoir D'aider les enfants A mieux comprendre Ce sacrement De l'Eucharistie Les parents Ont le devoir D'accompagner Leurs enfants De leur inculquer Ces valeurs De l'église Parce que l'Eucharistie Est quand même Un sacrement Très important Oui Évidemment Nous tout à l'heure Nous parlions Du parrain De la marraine Mais le parrain De la marraine Ne doivent pas être Les seuls A accompagner L'enfant Il y a aussi Le rôle Très important Des parents Les parents D'abord Le rôle très important Des parents Et même De toute la communauté Chrétienne Pour accompagner Les nouveaux baptisés A comprendre Le sens Véritable De l'Eucharistie Parce que Ils doivent Communier Quand on vient A la messe Lorsqu'on est baptisé On doit S'approcher Du corps Du Christ On doit Prendre La communion Si bien sûr Si on n'a pas D'empêchement Et si on a Des empochements On doit faire en sorte De pouvoir lever Ces différents Empêchements D'où le rôle Des parents D'aider leurs enfants A continuer Parce que souvent On a l'impression Que après le baptême Après la première communion Après la confirmation Tout s'arrête Or Le chrétien Doit poursuivre Sa formation Puisque comme je l'ai dit L'Eucharistie est au coeur De l'église Donc le chrétien Doit continuellement S'approcher De l'Eucharistie A chaque messe A chaque célébration Eucharistique Donc l'enfant Le nouveau baptisé Est invité Avec l'aide De toute la communauté Chrétienne Y compris Par un marraine Et les parents A continuer A communier A continuer A se former Parce que la formation C'est quelque chose De très important Continuer à se former Pour pouvoir Pour qu'il n'y ait pas De rupture Entre Le baptême Et parce que Quelquefois Il y a des ruptures On se baptise On finit La confirmation Et on n'arrive plus A venir A l'église Régulièrement Où on se crée Des empêchements Et après On ne communie plus C'est une rupture Et Elle n'est pas souhaitable Pour tous chrétiens Au contraire Nous devons A chaque fois Que nous venons A l'église Nous approcher Avec joie Parce qu'il y a des gens Qui viennent tout triste Venir Parce que Dans l'Eucharistie C'est Jésus Que nous recevons Donc on ne peut pas Recevoir Jésus Avec une mine Renfroignée Ou bien avec une tristesse Non Nous devons recevoir Jésus Avec le cœur joyeux Avec ce cœur joyeux Là que nous devons Venir à l'hôtel Communier au corps Et au sang du Christ Alors mon père Je pense qu'il est Également nécessaire D'accompagner Nos enfants De les aider A s'engager Dans les mouvements Paroissiaux Parce que C'est une manière De les aider A se familiariser Avec l'église A avoir déjà Cet esprit D'église Pour qu'ils puissent Grandir avec N'est-ce pas Je parlais tout à l'heure De la formation La formation Elle se vit Elle se reçoit A la catéchèse Pour les sacrements De l'initiation Mais elle se reçoit Aussi dans les Groupes et actions Les groupes Mouvements et actions Catholiques Qui sont Qui sont le prolongement De la formation Reçue A la catéchèse Et de l'éducation Reçue A la maison Dans ces groupes là Nous apprenons Encore mieux A découvrir Jésus A aimer Jésus A aimer Son église Donc les groupes D'actions catholiques Sont des lieux Importants D'éveil A la spiritualité Chrétienne catholique Les parents Gagneraient A inscrire Leurs enfants Dans ces groupes Parce qu'ils ne perdent rien Au contraire Ils gagnent Beaucoup Il y a ce qu'on appelle La formation Ces groupes là Font ce qu'on appelle La formation intégrale C'est à dire La formation spirituelle La formation chrétienne Et la formation citoyenne Donc cette formation intégrale Qui déjà Prend les bases A la maison Et continue A la catéchèse Se perpétue Se continue Se prolonge Dans ces groupes D'actions catholiques Donc il est important Pour tout enfant De militer Dans au moins Un groupe Il y en a Toute une pléiade Dans l'église Chacun selon sa sensibilité Chacun selon son désir Peut s'inscrire Dans le groupe De son choix Et c'est tout à fait louable Et encouragé Vis-à-vis des parents Après Les sacrements De l'initiation Nous avons Les sacrements De guérison Notamment La confession Pourquoi Mon père Sommes-nous obligés A chaque fois Que nous péchons D'aller Nous confesser Chez le prêtre Je vous concède Mon père Mais devant l'église Je ne suis pas encore Mon père Je suis plutôt Le frère Donc Parlons de Revenons sur Votre question Sur la confession Il faut savoir D'abord C'est quoi la confession Pourquoi On se confesse Et pourquoi Il faut aller Se confesser Devant Un prêtre D'abord La confession C'est un sacrement C'est un sacrement Que l'église Nous donne Et Ce qui est intéressant Avec la confession C'est que C'est un sacrement Qui a Beaucoup Plusieurs noms On parle Le sacrement De pénitence On parle De confession On parle même De sacrement De la réconciliation Tout ça Pour dire Que Lorsque nous nous approchons De ce sacrement Lorsque nous recevons Le sacrement Nous recevons La miséricorde De Dieu Nous recevons Le pardon De nos fautes Et Grâce au sacrement De 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 Grâce à la confession Le sacrement De réconciliation Nous nous Renouvelons Parce que Nous étions en train De parler De l'Eucharistie On ne peut pas S'approcher De l'Eucharistie Sans être purifié Et cette purification Elle nous est donnée Dans le sacrement De pénitence Où nous sommes appelés A regretter nos fautes A demander pardon A Dieu Et à recevoir Sa miséricorde Recevoir sa miséricorde Recevoir son pardon Et Enfin Nous réconcilier Nous réconcilier Avec le Christ Mais aussi Nous réconcilier Avec Les hommes Parce que Quelquefois Nous créons des barrières A tel point Que Nous n'arrivons pas A pardonner Ou Après une dispute Avec quelqu'un A demander pardon Le sacrement De confirmation Est là Pour nous aider A faire cette démarche De réconciliation Parce que Lorsque nous péchons Nous péchons Contre Dieu Nous péchons Vis-à-vis De notre prochain Donc le sacrement De confirmation Est là Pour nous aider A franchir Ce pas là Réconciliation Avec Dieu Réconciliation Avec Les hommes Et A votre question De savoir Cette préoccupation Là revient De plus en plus Faut-il se confesser Seulement Faut-il se confesser Chez le prêtre Ou bien Il est préférable De se confesser Directement à Dieu Oui Il faut dire que La confession Ne consiste pas seulement A reconnaître Ses péchés Non La confession Parce qu'on peut Reconnaître ses péchés Prier Et on a l'impression Que c'est fini Non La confession Est une démarche De foi Et je l'ai dit Au début C'est un sacrement Si vous estimez Que vous êtes capable De vous confesser Directement auprès de Dieu Et de ne pas Vous confesser Pourquoi Venez chez le prêtre Pour recevoir Le baptême Qui est aussi un sacrement Pourquoi Venez chez le prêtre Pour recevoir L'eucharistie Qui est aussi un sacrement Parce que je l'ai dit La confession La confession est un sacrement Et le prêtre C'est le prêtre Qui donne Ce sacrement Donc si vous refusez Ce sacrement Alors Entrez dans votre logique Et refusez le baptême En venant à l'église Demandé par le prêtre Refusez l'eucharistie Donnée par le prêtre Refusez le mariage Que l'église vous donne Et refusez Les autres sacrements Voilà Pour quelqu'un Qui veut Continuer dans la logique C'est pour dire Que le sacrement De confirmation Doit être délivré Doit être donné Par un prêtre Ce n'est pas seulement Le prêtre N'est pas là seulement Pour écouter le péché Vous donnez l'absolution Et vous partez Non C'est une démarche De foi Qui peut prendre Quelquefois Beaucoup de temps Donc c'est pour cela Il est important Avant de venir se confesser De se préparer De se préparer Tout comme on se prépare Au baptême A recevoir le baptême On se prépare A recevoir la confirmation La première communion On doit prendre le temps De bien se préparer Et enfin Venir rencontrer le prêtre Et effectuer cette démarche là Le prêtre Ne divulgue pas Le secret Le prêtre Est tenu A ce qu'on appelle Au secret du confessionnal Voilà Donc ne pensez pas Que lorsque vous allez Vous confesser Chez un prêtre Il ira divulguer Votre Votre confession Auprès d'une autre personne S'il le fait Il se met lui-même En danger Voilà Il se met lui-même En danger Parce qu'il y a Des sanctions Qui peuvent suivre Voilà Et il ne peut même pas Retenir Tout ce qu'on lui dit Voilà C'est ça aussi Il y en a tellement Qui gêne Le prêtre En général Je ne suis pas encore prêtre Je n'ai jamais confessé Mais ce que j'entends L'expérience vécue Et le partage L'expérience Avec les aînés Le prêtre Ne retient pas Parce que par jour Il peut recevoir Plusieurs Des dizaines Personnes Qui viennent Se confesser Et aussi Il faut dire Que lorsque vous Confessez Chez le prêtre Il porte Vos péchés Le prêtre La confession Ne finit pas Avec la bénédiction Non Le prêtre Porte vos péchés Il intercède Pour vous Il peut encore Vous rappeler Pour vous donner Des conseils S'il estime Que le chemin Que vous êtes En train de prendre N'est pas le bon Donc Il fait En plus de la confession Qui est sacrement Il continue Cette confession La confession En faisant De l'accompagnement Spirituel A vous aider Peut-être À sortir d'un péché Dont vous avez Des difficultés À en sortir Tout ça Entre dans Cette démarche De foi Frère Je me rectifie Frère Stéphane Que dites-vous De ceux qui pensent Que Leurs péchés Sont trop grands Pour être pardonnés C'est pourquoi Ils ne vont pas À la confession Une chose Qui est importante De retenir Ce que Ce n'est pas Le prêtre Vous donne certes L'absolution De vos péchés Mais C'est Dieu lui-même Qui pardonne Les fautes Le prêtre N'est qu'un canal Et Vos péchés Ne pensez pas Si vous pensez Que Vos péchés Sont très grands Ça C'est vous Qui le pensez Mais ce n'est pas Ce que Dieu pense Dieu est Dieu est Amon Il est miséricorde Donc Il est là Pour accueillir Tous les enfants Et La parabole De l'enfant prodigue Est là Pour Nous le rappeler La parabole De l'enfant prodigue Est là Pour nous le rappeler Pour nous faire comprendre Que La miséricorde De Dieu Est Immense Et Il accueille Toutes les personnes Qui viennent Vers lui Il faut juste Reconnaître Ses fautes Il faut juste Reconnaître Ses torts S'humilier Et demander Pardon Parce que La confession Demande Un acte D'humilité Une personne Qui n'est pas Humble C'est difficile Pour elle De se confesser Parce que Se confesser Demande L'humilité Venir Parler Non pas Au prêtre Certes Vous avez l'impression De parler à une personne Mais vous parlez à Dieu Le prêtre N'est qu'un canal N'est qu'un lien Entre Dieu Et vous Et il vous aide A vous réconcilier Avec Dieu Donc Votre péché Est peut-être Grand Pour vous Mais il n'est pas Assez grand Pour Dieu Parce que Dieu Il est amour Et il est miséricorde Amen Le deuxième sacrement De guérison Et l'onction Des malades Frère Stéphane A quel moment Dans notre vie Doit-on recevoir Ce sacrement L'onction des malades Est aussi Un sacrement Comme vous l'avez dit Tantôt Et ce sacrement Et comme Je parlais tout à l'heure De 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 C'est un signe De l'amour Et de la miséricorde De Dieu Mais c'est encore plus C'est le signe De la tendresse De Dieu Pour nous Les hommes Et surtout Pour les personnes Malades Gravement surtout Le sacrement De L'onction Des malades Appelé autrefois L'extrême Onction Est Là Pour Apaiser C'est là Pour apaiser C'est là Pour redonner Confiance Et enfin C'est là Pour Nous Fortifier Dans L'épreuve Que nous Traversons L'épreuve De la maladie Parce que La maladie Est là Pour nous Rappeler Notre faiblesse On peut Se croire fort Mais devant La maladie Nous sommes tous Nous devenons tous Petits Et Seule la miséricorde De Dieu Seule la tendresse Et la bonté Infini de Dieu Peut nous sortir De cela C'est le sens Même Du sacrement De L'anxion Des malades Le sacrement De l'anxion Des malades Est conféré En général Aux personnes Malades Mais On ne peut pas Juste avoir Un petit mal A la tête Et puis demander L'anxion Des malades Il faut que Cette maladie Certes On peut demander On peut demander Pour Tout malade Normalement On peut demander L'anxion Des malades Maintenant C'est auprès De juger Bon De juste Prier Pour vous Ou De vous Donner L'anxion Des malades Parce que L'anxion Des malades Pour des cas Assez graves Il y a certains Chrétiens Qui disent Lorsqu'on reçoit L'anxion Des malades Ça veut dire Qu'on est À la porte De la mort Non Pas forcément Non Pas forcément L'anxion Des malades Aide La personne A supporter Sa situation Aide la personne A guérir De son mal Et dans le cas Le plus extrême L'anxion Des malades Effectivement Prépare La personne A rencontrer Le Seigneur Est-ce qu'on peut La recevoir Plusieurs fois Évidemment Puisqu'on peut Tomber malade Plusieurs fois Donc on peut Recevoir À plusieurs reprises L'anxion Des malades Mais ne vous Me prenez pas Lorsque je suis malade J'ai eu une grave maladie J'ai reçu L'anxion des malades Je guéris Maintenant dès que J'ai un petit mal D'un J'ai des moins L'anxion des malades Non 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 Ce n'est pas le cas Mais évidemment On peut Recevoir L'anxion des malades Plusieurs reprises Mais là aussi Il faut préciser Que l'anxion L'anxion des malades C'est le prêtre Qui confère Parce que Encore une fois L'anxion des malades Est un sacrement Et ce sacrement Là Est conféré Par Par le prêtre Quelquefois Nous voyons des huiles À gauche Et à droite Non Ce n'est pas ça L'huile de l'anxion des malades L'huile de l'anxion des malades Avec L'huile de catechumène Et l'huile De Le cinquième Ce sont les trois huiles Reconnues par l'église Et bénies Par l'évêque À la messe chrismale Donc chaque année À la messe chrismale L'évêque bénit ces trois huiles-là Et les remet au curé Des paroisses Qui eux Doivent Juger Ou doivent Analyser Avant De la donner Donc Ne venez pas Avec Les chrétiens Ne peuvent pas venir Avec une huile On ne sait pas Peut-être L'acheter ça Sur le marché Et demander au prêtre Je suis malade Mettez-moi cette huile Sur cette partie De mon corps Non Il n'y a que trois huiles Reconnues Par l'église Et ces huiles-là Sont bénies Par l'évêque À la messe chrismale Je le rappelle L'huile des catechumènes Le cinquième Et l'onction des malades L'huile L'onction des malades Donc Lorsque le prêtre Juge Vraiment cette maladie Là C'est grave Il donne L'onction des malades L'onction des malades Est également Une huile Qui aide Qui pardonne Le péché Parce que dans certaines situations Peut-être que la personne N'a pas eu le temps De se confesser Donc l'onction des malades Elle l'a également Pour pardonner Pour aider la personne A témoigner De l'amour De la miséricorde De Dieu Dans notre vie Voilà Nous allons terminer Frère Stéphane Par Les sacrements De la mission Nous allons commencer Par le mariage Pourquoi Dans l'église Le mariage Est une mission Dans l'église Avant de dire Que le mariage Est une mission Il faut encore Qu'on rappelle Que le mariage Est un sacrement Et le mariage A l'église N'est pas Une formalité Parce que très souvent On voit Que Pour les mariés Insistent Beaucoup Sur La préparation Matérielle Du mariage Et c'est à la fin Qu'ils viennent Voir le prêtre Pour le mariage Il est vrai Qu'à titre de rappel Le mariage Est le seul sacrement Que le prêtre Ne confère pas Dans l'immédiat Le prêtre Assiste Et bénit Le mariage Mais le sacrement Du mariage Est donné Se donne Entre époux Voilà Le prêtre Le rôle du prêtre C'est le couple Qui se donne C'est le couple Voilà Le couple Qui s'unit Dans les liens Du mariage C'est le couple Qui se marie Le prêtre Est là Pour assister Et bénir Le mariage Au nom Il assiste Évidemment Il représente La communauté chrétienne Et au nom Du sacerdoce Qu'il a reçu Il bénit le mariage Mais le mariage Lui-même Est célébré Par Les époux Donc C'est un élément Important Et le mariage Est une alliance Vous avez parlé De mission Moi je vais plus loin En parlant D'alliance Alliance Entre l'homme Et la femme Et cette alliance Là Se manifeste Dans leur union Dans l'amour Qu'ils ont Les uns Pour les autres Et cette alliance Là doit être Sanctifiée Donc l'homme Et la femme Qui se marie Ils doivent savoir Qu'il A travers Le sacrement Du mariage Qu'ils reçoivent Il Se sanctifie Il se sanctifie Donc ce n'est pas juste Une mission Mais C'est Une alliance Parce que Le mariage Les liens du mariage Se concrétisent Dans l'amour Qu'on a Que l'homme Et la femme S'il n'y a pas d'amour Il n'y a pas de mariage Il faut qu'ils viennent Ils s'aiment C'est d'abord ça Le premier pas Ils s'aiment Et ils prennent L'engagement Devant Dieu Parce que La mission en réalité Celle-là Cet engagement-là Se manifeste A travers Quatre piliers C'est pourquoi On parle de mission Les quatre piliers Sont la liberté Donc Un couple Qui vient se marier Chaque Membre De ce couple Chaque époux Et l'épouse Doive se marier De manière libre La démarche Doit être Libre Et sans Contrainte Donc C'est la première La première manifestation De cette mission-là Et la seconde C'est la fidélité Devant Dieu Et devant les hommes En prenant l'engagement Ils se promettent Fidélité L'un à l'autre Le troisième pilier C'est L'indissolubilité Du mariage Le mariage catholique Est indissoluble En termes simples On ne peut pas Divorcer Lorsqu'on se marie A l'église Quelquefois Lorsque vous dites ça Quelqu'un va vous dire Non mais j'ai vu tel couple Qui s'est marié à l'église Et après ils ont divorcé Quand tu demandes Où ils ont divorcé Ils disent peut-être Devant Il y a eu un procès canonique Non Le procès canonique Dans le cas du mariage Peut casser Le mariage Mais ne peut pas Là on parle de Casser le mariage Ça veut dire que Le juge canonique Va déclarer que le mariage N'a jamais eu lieu Voilà C'est pourquoi on parle D'indissolubilité Mais si on est marié Qu'on sache Qu'on est marié Pour la vie On est marié Jusqu'à D'ailleurs Ils le disent Jusqu'à ce que La mort Nous sépare Donc on ne peut pas Divorcer Il n'y a pas D'acte de divorce D'ailleurs On parle Le concept De divorce N'existe pas Dans l'église Donc on ne divorce pas Dans l'église Quand on dit Casser le mariage C'est-à-dire Déclarer que le mariage N'a jamais eu lieu C'est nul Un mariage nul Est un mariage Qui est considéré Ne pas avoir eu lieu Voilà C'est pourquoi On parle d'indissolubilité Maintenant Le quatrième Pilié du mariage C'est La fécondité La fécondité C'est-à-dire On se marie Pour avoir des enfants Ça veut dire Que lorsque On fait la préparation Du mariage On doit faire comprendre Au couple Qu'ils sont appelés A donner Vie Donc ils sont invités A procréer A avoir des enfants C'est pourquoi Le mariage Se manifeste encore Dans le lit nuptial Dans le lit nuptial L'homme rencontre La femme Et il doit avoir Fécondité C'est le quatrième Pilié du mariage Mais attention Lorsqu'on est marié Qu'il n'y a pas Enfant Cela ne veut pas Encore dire Qu'on doit Divorcer Divorcer Non L'enfant C'est l'homme Et la femme Mais c'est La femme Qui met au monde Mais l'enfant Est un don De Dieu Donc Certes On parle De fécondité Mais cette fécondité Vient avec La grâce De Dieu C'est la grâce De Dieu Qui se manifeste Dans l'amour Du couple Qui permet Au couple D'avoir des enfants Voilà On ne doit pas Se précipiter La première année Il n'y a pas eu d'enfant On commence à s'inquiéter La deuxième année Et finalement Quelquefois On voit Je ne parlerai Pas de divorce Mais de séparation De corps Entre monsieur Et madame Dans le couple Simplement Pour des problèmes D'enfant Voilà Un peu ce que je peux dire Concernant le mariage Frère Stéphane Vous venez de le dire L'église Ne recommande pas Le divorce Alors qu'il y a Beaucoup de chrétiens Qui se marient à l'église Et qui divorcent Aujourd'hui Comment Éradiquer Ce phénomène C'est toujours Douloureux Pour l'église En tant que mère De voir Que lorsqu'un mariage A été célébré De voir Après Que Les époux Comme je l'ai dit Ne divorcent pas Mais se séparent C'est toujours Doloureux Pour l'église Et pour le prêtre Qui a célébré Ce mariage Qui était présent Qui a béni Le thème exact Qui a béni ce mariage C'est toujours Difficile C'est toujours Une tristesse Et quelles sont Les solutions Que l'église Propose Dans l'accompagnement Des couples L'église Propose Évidemment Plusieurs Panoplies De solutions Mais la toute première C'est pour éviter Les difficultés Pour éviter La séparation Il faut savoir Que La vie d'un couple Doit être basée Sur la parole De Dieu En général On voit Les couples Qui préparent Le mariage En lisant La Bible Et ainsi de suite Mais dès qu'ils sont mariés C'est fini On abandonne La lecture Quotidienne De la parole De Dieu On ne vient plus A l'église Ou bien on vient A l'église De temps à autre Ou bien c'est la femme Ou bien c'est l'homme Qui ne vient pas A l'église Bon On a l'impression Que le mariage Était une formalité On a fini Maintenant on peut Vaquer A d'autres occupations Donc Il faut Comprendre Que la parole De Dieu Doit être Au coeur De la vie Du couple Et il faut Se comprendre Que Lorsqu'on On l'a dit D'ailleurs Lorsqu'on se marie On se marie Pour le meilleur Et pour le pire Donc La séparation Dans un couple Dans un mariage Ne doit pas Être une option La séparation Ne doit pas Être une option Il faut savoir Que Dans toute Difficulté Il y a toujours Une solution Qu'on peut Trouver Donc C'est pourquoi L'accompagnement Est très important L'accompagnement Des époux Par le parrain Le parrain Et la marraine Par les parents Les témoins Les témoins Plutôt Les témoins Les témoins Du mariage Et les prêtres Les prêtres En commençant par Le prêtre Qui a béni Le mariage Le prêtre Qui a accompagné Le couple Qui a effectué L'accompagnement La formation Au mariage L'accompagnement Est très important Et aussi Dans le mariage Ce qu'il faut Éviter C'est le rejet Il faut Éviter Il faut savoir Que L'homme Et la femme S'unissent Et forment Une seule chair Une seule personne Donc Dans le mariage On ne doit plus Voir les choses D'un seul côté On doit voir Je ne dois plus voir Le moi Le moi Doit désormais Être Le nous Doit être mis en avant Sur le moi Dans le mariage C'est très important On ne doit plus Penser pour soi Mais on doit penser Pour nous Dans le mariage C'est aussi Quelquefois La difficulté Des couples Quelquefois On pense un peu Il arrive un moment Où ça devient Chacun pour soi Non Ça doit être Le nous Peu importe La difficulté Qu'il y a On doit pouvoir S'entendre Si nous pensons Nous La communication Également Dans le couple La communication Est un élément Important Il ne peut pas Y avoir De relation S'il n'y a Pas De communication Il ne peut pas Y avoir De relation Sans communication On doit Fonder Le socle De toute union C'est La communication Et autre chose Il faut faire Attention A ce que j'appelais Les petites choses Qui détruisent La vie du couple C'est à dire Avant de me marier Avant que nous Nous marions Chacun prenait soin De lui De son hygiène Corporelle Et tout ça Mais après le mariage On voit que Les uns et les autres Se délaissent L'apparence Est importante L'apparence Il faut continuer Même dans le mariage A soigner Son apparence A soigner Comment je vais appeler ça La courtoisie Dans le couple On ne dit pas Que parce que maintenant Je suis installé Donc je dois parler Comme je veux A mon époux Ou à mon épouse L'époux Ou l'épouse N'est pas Un ou Un esclave Non On doit comprendre Que c'est deux personnes Qui ont Chacune Leur sensibilité C'est chacune Leur sensibilité Donc lorsqu'on se met Ensemble Il faut qu'on fasse Attention A la sensibilité De l'autre Il faut que cela Soit intégré Dans notre manière De cohabiter Et aussi Je pourrais parler Du fait que Les mariés Les époux Doivent continuer A se séduire On ne se séduit pas seulement Avant le mariage Même après le mariage La séduction Doit continuer A travers Même A manière de parler Les mots Les petits messages Gentils D'où L'attention Que l'un a Pour l'autre Cela doit continuer Parce que ce sont Des éléments Qui renforcent La vie du couple J'ai parlé tout à l'heure De communication Et il faut éviter Aussi les paroles Dures Les paroles Raleuses On nous dit souvent La colère La colère Est mauvaise conseillère Et même s'il arrive Quand on se met en couleur Il faut qu'on fasse Attention Aux paroles Qu'on prononce Vis-à-vis De l'autre Parce qu'il y a des paroles Qui sont Qui sont méchantes Blessantes Ce sont des situations A éviter Dans le couple Et lorsqu'on est marié Aussi Le conseil Que je donne Souvent Au couple Que je rencontre C'est le choix Des amitiés Dans la vie D'un couple Toutes les personnes Ne doivent pas Être vos amis Vous devez savoir Choisir vos amis Et c'est là Qu'intervient La préparation Mariage La question du choix Des témoins C'est important Qui sera notre Je prends une personne Parce que Comme témoin Juste parce que C'est ma copine C'est mon ami Que je connais au quotidien Non On doit prendre Une personne On a parlé Des paroles Maraines au début Pareil pour les témoins Une personne assez sage Une personne croyante Une personne pieuse Une personne qui est capable Des personnes qui sont capables De nous accompagner Dans la vie Dans notre vie de couple Vers qui on peut toujours revenir Lorsqu'on a On vit des situations Difficiles Et même des situations Des situations heureuses Il faut toujours Donc le choix Des amitiés Le choix des relations Dans la vie de couple Est important Et enfin Il y a aussi Le fait de savoir Se détacher de la famille Désormais Vous formez Une ce chère Il n'est pas toujours Nécessaire De revenir vers la famille A chaque fois Qu'il y a Une petite difficulté Il faudrait que Les époux Apprennent A jurer Leur problème En interne Comme le dit l'adage Le linge sale Se lave En famille Pour rien Oui Ou pour rien